J'ai fait le yo-yo toute ma vie. Je devais peser autour de 200 livres quand j'ai entamé mon propre déconditionnement. À ce moment-là, je me disais que rien n'avait fonctionné, que ça allait rester comme ça pour le reste de ma vie, que je devais l'accepter. J'évitais les miroirs. Je ne m'aimais pas quand je me regardais. J'aimais ma tête, j'aimais qui j'étais dans ma tête, mais je n'aimais pas la réflexion. C'est comme si la réflexion dans le miroir, ce n'était pas moi. J'étais heureuse, mais j'avais tout le temps un sentiment que je passais à côté de ma vie sans savoir c'était quoi exactement. C'est comme si je savais que je ne pouvais pas être épanouie, que ce n'était pas possible pour moi, comme si mon poids était une fatalité que je ne pouvais pas changer. Je me disais que pour moi, ce n'était pas possible. Je n'étais pas bien dans ma peau. Il fallait que je l'accepte pour le reste de ma vie. J'étais quelqu'un de boblie, puis il fallait que je l'accepte, c'est tout. C'est ça que je me disais. Et là, du jour au lendemain, tout a changé quand j'ai réalisé qu'on pouvait ouvrir une porte dans notre tête. Je l'ai d'abord fait avec l'alcool, puis deux ans plus tard, je l'ai fait avec la surbouffe. Puis depuis ce temps-là, je suis devenue une spécialiste du déconditionnement. Je fais perdre tout le surpoids à mes clientes. Je l'enseigne de façon très accessible et je garantis ou argent remis le résultat. Ça marche tout le temps. Depuis 2021, je ne pense même plus à mon poids. Je n'ai pas besoin de penser, ça reste toujours pareil. Je me sens enfin moi. Je me reconnais dans le miroir. Je suis comme la personne que j'avais dans ma tête. Puis je le sais que c'est pour de bon parce que la surbouffe, tout ce qui me faisait engraisser ou qui me gardait stagnante, ne m'appelle plus du tout. Je suis libérée de tout ça. Si tu te reconnais dans ma vidéo, viens, je vais t'aider.